J'étais athlète au début, dans mon club d'athlétisme, pendant de nombreuses années. Mon entraîneur m'a demandé de prendre le relais sur un groupe de petits. En fait, c'est comme ça que mon projet a pris forme. J'ai été entraîneur des petites catégories du club de Las Velles athlétisme dès l'âge de 16 ans. J'ai continué, j'ai passé mon bac et ça m'a donné envie d'en faire mon métier. Je suis parti sur la filière universitaire, j'ai fait une licence STAPS pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, j'ai fait divers stages. Je continuais d'entraîner dans mon club d'athlétisme. Et je me suis tourné à la fin de cette licence sur le public adapté. J'ai fini la licence STAPS, donc APA, activité physique adaptée. Et après, j'ai été éducateur sportif dans un milieu fermé, en lien avec la justice, avec les mineurs délinquants. J'ai été chargé de toute la partie sportive, toute la partie éducation sportive, insertion par le sport, dans un milieu fermé, donc en prison, chez les mineurs. Et ensuite, j'ai passé à un BPGEPS APT, donc activité pour tous, qui permet d'enseigner et d'initier tous les sports. Que ce soit des activités de pleine nature, du sport collectif ou du sport individuel. J'ai été en recherche d'alternance ici, chez ProSport69, qui m'a aiguillé vers plusieurs secteurs. Et ensuite, j'ai trouvé, du coup, j'ai travaillé dans une mairie, à la mairie de Diemose, où du coup, j'ai fait mon alternance en tant que coordinateur du temps périscolaire. Donc, je travaillais dans une école pour gérer toute la partie périscolaire, activité périscolaire, et aussi tout ce qui est management d'animateur. C'était vraiment un package global. J'étais aussi bien sur le terrain que dans la coordination. Merci d'avoir regardé cette vidéo !